bonjour alors la méditation vous avez peut-être envie de vous y mettre ou peut-être est ce que vous avez déjà essayé mais vous n'avez pas les résultats que vous souhaitiez vous ne savez pas quelle est la méditation qui vous correspond quels exercices faire vous avez beaucoup d'émotions beaucoup de pensées dont vous savez absolument pas comment faire avec ça et surtout vous aimeriez que ses émotions et ses pensées puissent s'apaiser et puis enfin vous vous dites mais je ne suis pas calme donc je ne peux pas pratiquer la méditation et bien nous allons voir tout ça je m'appelle Laurence Louis et d'année et je suis auteure de nombreux livres en développement personnel et bien être émotionnel dont deux sur la méditation et je pratique la méditation je l'enseigne depuis un peu plus de 30 ans en fait j'ai découvert la méditation alors que j'étais enfant j'avais 11 ans je ne savais pas que c'était de la méditation je pratiquais le judo à l'époque et à la fin des cours le professeur nous faisait mettre à genoux pour faire le salut et il nous demandait de fermer les yeux quelques instants et c'était vraiment le moment que je préférais et il nous demandait donc d'écouter tout simplement notre respiration et très vite j'allais dans un état de calme intérieur et c'est plus tard que j'ai découvert qu'en fait c'était tout simplement de la méditation les bases notamment du zen alors par la suite j'ai commencé vraiment à découvrir la méditation lorsque je devais avoir 17 18 ans lors des cours de yoga et je suis devenu ensuite professeur de yoga et j'ai donc approfondi les différents types de méditation avec le yoga ensuite j'ai pratiqué le zen le mindfulness et je pratique également certaines formes de méditation particulière avec les mantras ce qui fait que aujourd'hui j'ai vraiment une approche de la méditation qui est vaste que j'enseigne soit dans le cadre de d'accompagnement de thérapie d'accompagnement de coaching mais également dans des programmes pour permettre aux personnes de vraiment découvrir la méditation de savoir comment procéder et voir surtout rapidement des résultats dans sa vie alors le premier écueil c'est que les personnes me disent au moins je peux pas faire de méditation parce que il faut être calme je ne suis pas calme et ça c'est une erreur en fait on associe le calme avec la méditation mais ce n'est pas la condition pour méditer le calme est une conséquence de la méditation en fait on confond la ligne de départ avec la ligne d'arrivée la ligne d'arrivée c'est le calme donc pour commencer à méditer la première condition c'est tout simplement avoir envie d'essayer la méditation ça c'est la première chose et puis ensuite et bien c'est de trouver les bons exercices surtout d'être vraiment guidé par rapport à ce que vous allez découvrir dans la méditation parce que beaucoup de personnes me disent ah oui mais moi j'ai plein de pensées et puis j'ai des émotions et comment est ce que je fais mais nous avons tous des pensées et des émotions et justement la méditation va vous permettre rapidement de pouvoir apaiser ses pensées apaiser ses émotions et voir des résultats concrets dans votre vie où vous allez avoir un lâcher prise vous allez voir que vous aurez moins d'émotions vous allez réagir moins rapidement vous allez avoir plus de recul et puis surtout vous allez apprendre à être ici et maintenant ce qui fait que ça va vous amener plus de concentration plus d'efficacité dans ce que vous faites vous allez vous lever différemment le matin vous pouvez avoir des un impact d'amélioration sur votre sommeil et des choses dans votre vie qui vont se modifier par elle même parce que la méditation on va vous aider à revenir vraiment vers vous alors si vous êtes intéressé que vous avez envie de vous y mettre et vous vous dites mais je sais pas par où commencer qu'est ce qui est la meilleure chose pour moi et j'aimerais être guidé et bien je propose un programme qui s'adresse autant aux débutants qu'à des personnes qui pratiquent mais qui ont envie d'approfondir c'est un programme en mindfulness qui se fait sur cette semaine c'est un temps qui est suffisamment long pour vous permettre de voir des résultats rapidement d'établir vraiment des bases de la méditation de mettre concrètement dans votre vie des exercices simples sans avoir besoin de passer une heure de méditation chaque jour c'est pas du tout ce que je vous demande c'est voilà si vous avez cinq minutes par jour c'est bien si vous avez dix minutes c'est mieux si vous n'avez que trois fois par semaine c'est déjà pas mal et si pour vous vous ne voulez consacrer vous ne pouvez consacrer que une fois par semaine et bien c'est un départ c'est un départ voyez vous n'avez pas besoin de vous obliger parce que comme vous allez voir les bienfaits rapidement et bien vous allez vous rendre compte que petit à petit vous allez pouvoir augmenter le temps et le nombre de fois que vous allez vouloir consacrer à la méditation alors ce programme je le propose en ligne en direct avec moi c'est à dire que chaque semaine vous allez on va travailler sur un thème particulier vous je vais vous guider vous expliquer des choses et ensuite nous avons une pratique et vous recevez ensuite l'enregistrement mp3 à la fois de chaque session des exercices que nous faisons et d'autres exercices spéciaux que je vous enregistre et que vous pouvez donc utiliser alors je prends un nombre de personnes limité parce que je souhaite que chacun puisse poser ses questions puisque dans ce programme vous avez également des appels spéciaux pour pouvoir poser vos questions concernant votre pratique préciser certains points si vous êtes intéressé que vous vous sentez concerné que vous vous dites oui voilà c'est ça c'est vraiment ce qu'il me faut et bien je vous invite à aller sur mon site www.laurenceluyetane.com et vous allez avoir donc toutes les informations et la page pour pouvoir vous inscrire je vous remercie de votre attention et à très bientôt